Je vais souhaiter un retour à la bienvenue, donc, effectivement, pour ce cycle de rencontres-débats qui est à l'initiative de Bernard Dougou et de la Maison de Châteaubriand. Et nous avons donc monté un partenariat scientifique entre l'université Paris-D'Hydro, représentée par Jacques-David Elki aujourd'hui, et l'université Paris-Nanterre, qui a des liens plus étroits avec la Maison de Châteaubriand, puisque nous sommes dans le même département. Donc, l'idée de se rencontre au débat est de faire échanger, peut-être se contredire, dialoguer, en tout cas, deux collègues, sous la houlette d'un modérateur modéré, autour de grandes questions qui concernent, je dirais, la culture, l'histoire, la littérature, dans l'après-évolution. Alors, évidemment, Châteaubriand est peu ou prou concerné par ces questions, mais l'idée est vraiment d'ouvrir les débats autour de très grandes questions. Et cette année, nous avons choisi, après délibération, trois thèmes. La fois précédente, c'était la question de l'histoire, le rapport entre l'histoire et la politique, et le rôle de l'histoire dans le renouvellement des politiques et de la politique au moment de la Révolution. Aujourd'hui, une question fondamentale pour tous les cellistes de littérature moderne et romantique, le lien entre images et idées, littérature à images et littérature à idées, comme a dit Balzac dans un article célèbre. Et puis, la troisième séance, le 19 octobre, de la première, du premier cycle 2017, sera consacrée à la question du religieux, aussi, dans l'après-révolution. Et cette fois-ci, ce sera mon collègue Pierre Glaude, de la Saint-Bonne, qui argumentera avec moi. Voilà. Je me lancerai dans ce sujet. Et nous serons modérés aussi par Bernard de Gouzé. Voilà, je me tais, je laisse à Jacques-Lavie le soin. Merci. Bonjour. Merci, merci de votre présence à tous. Donc, comme ça vient d'être dit, le thème d'aujourd'hui, c'est l'opposition, ou le rapport entre littérature à images et littérature à idées, qui est une distinction ou une opposition, enfin, on va y revenir, qui court tout au long du 19e siècle, mais qui a été évoquée notamment par Madame de Stahl dans De la littérature, qui oppose les écrits philosophiques d'un côté et les ouvrages d'imagination de l'autre, distinguant deux courants de la littérature et en se situant, enfin, en schématisant un petit peu, en valorisant davantage les écrits philosophiques comme possibilité d'un progrès pour la littérature, d'un progrès plus généralement pour l'humanité. Et puis, distinction qui a été aussi formulée, comme cela vient d'être rappelé, par Balzac dans une étude consacrée à la chartreuse de Parme, que vous trouvez dans cette petite ontologie, les écrits sur le roman, où il oppose donc, après l'avoir formulée à nombreuses reprises, notamment dans une lettre à Christine, dont il sera peut-être question, il oppose la littérature des images, la littérature des idées. Alors, il va en être question, donc je serai très rapide, mais pour simplifier, pour poser d'emblée le débat, il oppose une littérature qui serait du côté du descriptif, des grandes images, du lyrisme, de l'épopée, quelque chose donc du côté peut-être des romantiques. et châteaubriant dans la classification que fait Balzac et du côté de la littérature des images, il est, pour reprendre la formule de Philippe Dufour, le parrain de la littérature des images, littérature des images à laquelle Balzac oppose une littérature des idées, une littérature qui est du côté de la rapidité, du mouvement, la concision, du drame, de l'action, donc avec une opposition entre la rêverie et l'efficacité peut-être, et là encore, dans la schématisation que propose Balzac, la littérature des idées serait plutôt du côté du XVIIIe siècle, la littérature des images serait celle qui s'impose et se développe au cours du XIXe siècle. Alors évidemment, cette distinction est problématique, mais on voit qu'elle a pour intérêt de poser des questions qui sont à la fois d'ordre esthétique, mais également d'ordre idéologique, politique, est-ce qu'il y a un lien entre ces courants, ces distinctions et la démocratisation, les changements politiques qui se déroulent au cours du XIXe siècle ? Elle pose également la question du religieux, de la place ou de l'absence du religieux, du rapport au divin dans la littérature du XIXe siècle, et c'est une distinction qui, avec toutes les adaptations qui s'imposent, permet de rendre compte, de poser des questions aussi propres à la littérature d'aujourd'hui, au journalisme et notamment d'aujourd'hui, de poser la question de l'intellectuel au XIXe siècle, l'intellectuel au XXe siècle. Donc il nous a semblé que cette question a priori esthétique était un vaste sujet qui ouvrait bien des réflexions possibles. Alors pour en discuter, en débattre, la concorde et le bon esprit du lieu, nous avons convié deux personnes que je remercie vivement de leur présence. Alors Françoise Mélugno et Philippe Dufour, donc à ma droite Françoise Mélugno et à ma gauche Philippe Dufour, position d'aucun sens, n'y voyez aucune, aucun sens caché, qui sont donc deux universitaires, particulièrement indiquées pour travailler ou parler de ces questions. Donc Françoise Mélugno est professeure émérite à l'Université Paris 4 à Sorbonne, elle est l'ancienne directrice des études à Sciences Po Paris, et elle est spécialiste, donc globalement, de l'histoire intellectuelle et littéraire du XIXe siècle, l'histoire des idées du XIXe siècle, et plus particulièrement de Tocqueville, notamment publiée Tocqueville et les Français en 1993, où, généralement naissance, l'affirmation de la culture nationale de la France de 1815 et 1880, et elle est engagée, ou elle est sur le point de finir, on en parlait juste avant, la publication des œuvres complètes de Tocqueville, tout en participant maintenant, autre grand projet, à l'édition des œuvres de Benjamin Constant. Donc, si, là aussi, on restait à cette distinction, on serait, à priori, plutôt du côté de la littérature, des idées que des images. Mais on y reviendra, bien sûr. Amago Jean-Philippe Dufour, qui est professeur à l'Université de Tours, qui est chercheur associé également à l'Institut des textes et manuscrits du CNRS, qui est rédacteur en chef de la revue électronique Flaubert Revue, revue.org, pour avoir les références exactes, et qui est, comme cela l'indique, spécialiste de Flaubert, il a écrit de nombreux ouvrages sur Flaubert, et plus globalement, du roman, avec notamment la publication, en 2010, de l'ouvrage Le roman est un songe, ou encore, 2004, La pensée romanesque du langage. Et il a publié plus récemment un livre qui est vraiment dans le sujet, évidemment, que je recommande à tout le monde, La littérature des images, pour faire circuler quelques flyers, comme on dit, de ce livre, où on traite évidemment de cette question et de l'opposition qui peut être faite avec toutes les nuances qui s'imposent, puisque les distinctions sont faites à l'intérieur de cette classification. Donc je vais leur donner, sans plus tarder, la parole, d'abord à François Néonio, puis à Philippe Dufour, et puis ensuite, le principe de la première séance, débat, une discussion suivra. Vous êtes invité, bien sûr, à participer à cette discussion, à ce débat, et à ces interrogations autour de cette thématique. Voilà, je vous remercie, et on écoute François Néonio. Merci beaucoup, je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir, et puis de retrouver des amis à cette occasion. Alors, je partirai de l'article qui a été cité de Balzac, qui est du 25 septembre 1840, qui est un compte-rendu pas très inspiré par ailleurs de la Chartreuse de Parme, où il distingue la littérature des images et la littérature des idées. Littérature des images, concernant surtout le lyrisme et l'épopée, avec Chateaubriand, Hugo, Lamartine, Goutier ou Sainte-Beuve, face à cela, la littérature des idées. Et je vous lis la description, il est au contraire, par rapport à la littérature des images, d'autres âmes actives, qui aiment la rapidité, le mouvement, la concision, les chocs, l'action, le drame, qui fuient la discussion, qui goûtent peu les rêveries et auxquelles plaisent les résultats, de là tout un système que je nommerais la littérature des idées. Et il cite, alors c'est un inventaire un peu à l'après-verre, à vrai dire, Stendhal, Musset, Mérimé, Béranger, Planche, Madame de Girardin, Alphonse Carr et Charles Nodier. Bizarrement aucun publiciste, historien ou politique, mais il est vrai que Balzac avait tendance à penser qu'il ne relevait pas de la littérature, donc la liste est bizarrement, vous voyez, restreinte du théâtre, de la fiction. La littérature des idées, nous dit-il, se recommande par l'abondance des faits, par sa sobriété d'image, par la concision, par la netteté, par la petite phrase de Voltaire, par une façon de compter qu'a eue le XVIIIe siècle, par le sens du comique surtout. Donc la littérature des idées, c'est plus du côté des classiques, plus, ou du XVIIIe siècle, et il cite comme archéologie du genre, Montesquieu, La grandeur et décadence des Romains, Les provinciales de Pascal, dans le désordre, Manon Lescaux, Gilles Blas, et La chartreuse de Parne. Stendhal, au fond, n'est pas hostile à cette distinction, puisque dans les brouillons de lettres de réponse, il écrit, Le beau style de M. de Chateaubriand me sembla ridicule dès 1802. Ce style me semble dire une quantité de petites faussetés. Et il en rajoute, dans un autre brouillon, Je n'ai jamais pu lire 20 pages de M. de Chateaubriand. J'ai failli avoir un duel parce que je me moquais de la cime indéterminée des forêts. Donc, on voit bien que cette distinction, elle correspond à quelque chose. Et alors, Balzac introduit une synthèse des deux littératures. Vous vous doutez qu'il est dans la synthèse. C'est l'école éclectique qui a les mérites des deux autres types d'écoles, dans lesquelles il veut bien admettre aussi Fenimore Cooper, Walter Scott, Mme de Stal et Georges Sand. Il faudra se demander pourquoi d'ailleurs dans la synthèse, il y a plus de femmes. Alors, le mérite de cette distinction, littérature des idées, littérature des images, c'est qu'elle permet à Balzac de penser qu'on n'a pas le même type d'écriture, qu'il s'agisse d'images ou d'idées, quelle que soit la période. Et je trouve que le point très fort de son article, c'est qu'il montre que tout type d'écriture est inséparable d'institutions sociales, pour prendre un mot de Mme de Stal, de conditions économiques de la production littéraire. On n'écrit pas la même chose quand on a une littérature industrielle, qu'il y a une forte diffusion en démocratie. Et c'est inséparable aussi, nous dit Balzac, de mode de communication. Balzac part dans un autre article de paupérisme littéraire, c'est la façon dont les écrivains se précipitent sur les journalistes pour avoir des comptes rendus. Et le type d'écriture, donc, vous voyez, est différent suivant l'origine politique. l'organisation sociale, les conditions économiques de l'écrivain et le mode de diffusion et de publicité. Et du coup, ce qu'il faut penser dans la littérature des idées et des images, c'est qu'elle est leur lien aussi au XIXe siècle avec une sociologie, une économie de la culture et une médiologie, si j'ose dire. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est-à-dire que cette distinction qui paraît massive, qui dit la sensibilité au nouveau, reste que la distinction est difficile à penser. Et moi, je dois dire que j'ai été très perplexe, malgré la lecture du livre de Philippe Dufour. On dirait, à lire Balzac, que, au fond, c'est une question de rapport à l'histoire. Dans la grande rupture historique qui s'opère au XIXe siècle, les uns seraient vraiment dans la rupture nette, les images, les autres seraient plus accrochés au classicisme au XVIIIe siècle, c'est la littérature des idées. Alors, cette conception qu'on pourrait retrouver chez Barberis, par exemple, dans certains cas qui pensent que sont plus conservateurs, les libéraux qui écrivent des idées, etc. Cette distinction, elle me paraît délicate parce qu'au fond, ni les uns ni les autres ne rompent complètement et ni les uns ni les autres ne restent vraiment attachés au passé. C'est ce qu'ils ont de commun. Aucun ne rompt complètement parce que la rupture qu'on imagine au XIXe siècle, l'ère nouvelle, en littérature comme au politique, elle n'est pas aussi complète ni forcément là où on croit. Qu'il s'agisse de littérature des idées ou de littérature des images, le souvenir de la littérature classique et de la littérature du XVIIIe siècle est finalement essentiel. et on se positionne en partie face à ce passé, quoi qu'on écrive. D'abord, parce que les écrivains, pour la plupart, sont passés par le collège ou le lycée, ils font partie d'une petite minorité privilégiée et qu'au lycée et au collège, entre 1800 et 1880, le XVIIe siècle fait 54% un peu plus même du programme étudié, le XVIIIe, 15, 05. Le XIXe, quasiment rien. Donc, massivement, ils sont formés à imiter, non seulement à lire, mais surtout à imiter des écrivains anciens. Par exemple, les écrivains les plus étudiés, c'est dans l'ordre Boileau, Bossuet, Voltaire. Donc, vous voyez, je veux dire, du coup, si je ne prends que deux exemples, Bossuet et Voltaire, au fond, ils vont tous écrire par rapport à ça, quitte à le rejeter. cas de Voltaire, cas de Bossuet, les lycéens étudient les oraisons funèbres et le discours sur l'histoire universelle qui sont diffusés à un nombre d'exemplaires considérables puisque c'est continuellement réédité tout au long du XIXe siècle. La lecture de Bossuet, ce n'est pas seulement un travail scolaire, c'est aussi un rite social. Par exemple, Guiseau, qui est protestant, a une passion pour Bossuet et lorsque sa femme, Pauline de Melan, entre en agonie, il lui lit le serment de Bossuet sur l'immortalité de l'âme. Je ne trouve pas ça d'un goût excellent, mais vous voyez que du coup, il y a bien cette habitude de lire chez des gens très différents. C'est vrai aussi chez Voltaire. Voltaire est étudié pour le siècle de 1814 principalement. Il est pantonné auxiers, comme vous le savez, et s'il est apprécié pour son théâtre et une dimension classique, il est aussi apprécié comme apôtre de la liberté jusqu'à la fin du XIXe siècle, jusqu'au grand discours de Hugo en 1878 et jusqu'au nom du boulevard Voltaire en 1879 donné par la République. Et Voltaire fait donc aussi partie, non pas seulement de la culture de la Vranche, mais d'une culture tout à fait partagée. Et donc, ils ont tous ça au fond, en commun. Et s'il est vrai qu'il y a un épuisement de la tradition néoclassique, une des caractéristiques du XIXe siècle, ça va être de faire du nouveau avec de l'ancien. Y compris en littérature des idées, Nodier est peut-être un bibliophile passionné par le passé, etc., mais il invente aussi une nouvelle forme d'écriture. Donc, rupture pas complète, même chez les historiens, même la littérature des images. Et rupture quand même aussi chez ceux de la littérature des idées. Balzac dit d'ailleurs que tous les écrivains sont obligés de faire ce qui est attrayant pour le public et donc de faire un peu des images. Ça, c'est tout à fait vrai. Mais si je prends par exemple une littérature qui peut paraître classique complètement, celle de Tocqueville, dont on a dit que c'était presque une relique de l'ancien régime par la pureté du style, etc. Tocqueville, à Châteaubriand, comme cousin par alliance. Et au fond, tout son début de carrière consiste à essayer de faire autre chose que du Châteaubriand. Quand il parle de la forêt américaine, il commence par écrire comme Châteaubriand, puis il enlève tous les adjectifs qui feraient trop Châteaubriand. Et au fond, il s'agit, vous voyez, de faire de la politique autrement, mais en se défendant contre ce modèle. Et il écrit post-Châteaubriand. Donc, l'idée qu'il y aurait une rupture historique, si vous voulez, je trouve que c'est un peu compliqué, même si il est vrai que les grands romantiques, par exemple, se pensent davantage dans la rupture. Mais au fond, dans tous les cas, c'est une littérature révolutionnée. Alors, est-ce que la distinction du coup relèverait plus de genre littéraire ou de type d'écriture ? J'ai été frappée par une remarque de Philippe Dufour qu'au fond, dans une œuvre, certains ouvrages peuvent relever de la littérature des images et d'autres plus de la littérature des idées. Les châtiments sont plus de la côté de la littérature des idées encore que, pour moi, c'est quand même beaucoup la littérature des images. Est-ce que ça serait une question de genre littéraire ? L'épopée, le lyrisme du côté plus de la littérature des images, l'histoire, la poésie, la politique, la satire, plus du côté de la littérature des idées. Alors, ce qui fait que cette interprétation est très tentante, c'est qu'au fond, la plupart des écrivains du XIXe siècle sont des polygraphes. Ça permettrait d'aborder beaucoup d'œuvres d'une façon originale. La polygraphie, on oublie aujourd'hui à quel point la plupart des écrivains ont pu être polygraphe dans toute l'histoire de la littérature jusque tardivement dans le XIXe siècle. C'est vrai dans toute la littérature européenne depuis la Renaissance. Milton, que Chateaubriand admire beaucoup, notamment pour Le Paradis perdu, est aussi l'auteur d'un pamphlet absolument passionnant sur la liberté de penser ou sur le divorce. Fenimore Cooper, bien plus tard, aux Etats-Unis, écrit les romans que tout le monde connaît, mais il écrit aussi un livre absolument remarquable sur les démocrates américains. La même chose est vraie en France. Chateaubriand, lui, pratique tous les genres, comme vous le savez. Balzac, journaliste, aurait bien aimé pouvoir faire des discours politiques, mais il n'a jamais pu être député. Ceux que Hugo et Lamartine, eux, réussissent parfaitement. Benjamin Constant, écrit Adolphe, écrit un journal intime, mais est aussi un des grands penseurs de la religion et un des orateurs les plus remarquables. Et je dirais, ce qu'on nous dit souvent, c'est qu'on pense aux grands écrivains qui ont été aussi de grands politiques, mais ce qu'on nous dit souvent, c'est que les grands politiques ont souvent été des écrivains médiocres à côté. Ou bien des critiques qui parfois peuvent être tout à fait remarquables. Deux exemples. Guizot, que tout le monde connaît comme le grand ministre de la monarchie de Juillet, un très grand historien, etc., écrit une préface aux œuvres de Shakespeare qui est sans doute la source principale de la préface de Cromwell de Victor Hugo. Et c'est vraiment un des textes les plus remarquables de la critique du XIXe siècle. Adolphe Thiers est un des premiers critiques d'art à avoir découvert de la croix dans ses salons de la fin de la restauration. la distinction des types d'écriture et des genres littéraires nous permet de penser peut-être non pas comme une opposition radicale. Il y a des gens qui partent tempérament de pratique qui est le cas de Tocqueville qui n'écrit à ma connaissance qu'un conte et ce conte est nullissime quoique je doive le publier. Mais c'est un cas je dirais rare. Somme toute, la polygraphie est la règle et du coup ça vaut le... Enfin, je trouve que c'est intéressant de se demander si la prose ne serait pas plus tournée vers la littérature d'idées que dit Michelet dans son introduction à l'histoire universelle ou si certains genres n'impliqueraient pas un type d'écriture différent. Alors, si j'en viens à ce point, ma perplexité ne diminue pas complètement. Je veux bien que certains genres littéraires soient plus de la côté des idées et d'autres plus du côté des images que la prose soit plus d'un côté et de la poésie plus que l'autre. En revanche, je ne pense pas qu'on puisse dire que la littérature des idées serait plus la littérature engagée et la littérature des images moins une littérature engagée. Ça, à un moment, Philippe Diffaut dirait presque ça mais je pense que la question n'est pas de savoir si ce sont des littératures engagées mais quelle est la modalité exacte de l'engagement. la littérature des images au XIXe siècle peut parfaitement être engagée et non seulement engagée mais très efficace comme engagement. Je vous ai apporté un exemple qui est parce qu'on l'écrit plus souvent mais que moi j'aime beaucoup. C'est le best-seller du XIXe siècle. Un des best-sellers du XIXe siècle, c'est les paroles d'un croyant de l'amener en 1834. C'est quand même un ouvrage vendu à la criée dans les rues de Paris. Les gens le pleurent en le disant la nuit dans ce livre qui est un plaidoyer clair pour une forme de démocratie. Si vous regardez le chapitre XIII, il s'agit de savoir ce qui arrive aux épouvantables rois qui dominent l'Europe. Comment l'amener plaide-t-il pour l'élimination de ces puissances néfastes ? Il peint un spectacle d'avant le jugement dernier et il s'agit de nous montrer les ombres errantes des rois qui arrivent au pied d'un rocher. Alors je cite « Grelottant et se serrant avec les bras et ils s'assoivent sur la pierre humide et vert. Et les ombres étaient là silencieuses et courbées sous le poids d'une incompréhensible angoisse. Et leur silence dura longtemps, je ne sais combien de temps car jamais le soleil ne se lève sur cette plaine. On n'y connaît ni soir ni matin. Les gouttes d'eau noiretres y mesurent seules en tombant une durée monotone, obscure, pesante, éternelle. Et après une sorte de frissonnement convulsif, une des ombres soulevant sa tête fit entendre un son comme le son rauque et sec du vent qui bruit dans un squelette. Et le rocher renvoya cette parole à mon oreille. Le Christ a vaincu, maudit soit-il. Littérature des images qui dit la révolution à venir, la chute des puissances face au jugement divin en quelque sorte. Vous voyez qu'on est là clairement dans une littérature des images engagées, efficaces. Je dirais que c'est le cas aussi des discours de Lamartine qui fabriquent du consensus admirablement. Il arrive à Lamartine de monter à la tribune. Quand il descend, il a convaincu une assemblée d'abord hostile. Alors parfois, c'est catastrophique. En octobre 1848, Lamartine monte à la tribune pour dire que l'élection du président de la République au suffrage universel est une chose admirable. Il est vrai qu'il pensait être candidat. Il dit il faut laisser quelque chose à la Providence et il a cet admirable travail de l'image. Le peuple est comme la mer et on ne corrompt pas le peuple. Résultat, en décembre, il est battu avec 0,2% des voix. Alors, vous voyez qu'en tout cas, il y a bien littérature engagée mais qui vise à fabriquer du consensus. Et donc, je dirais au fond, la question est de comprendre comment la littérature des idées va être différemment engagée ? Quels vont être ces moyens différents sur la base d'une culture assez largement commune finalement aux deux sortes de littérature ? Alors, quels sont les traits que distingue Balzac et sur lesquels on peut peut-être faire une différence ? Pour Balzac, la littérature des idées c'est l'abondance des faits. Alors, les faits, ce sont des faits construits évidemment. Alors, abondance des faits, il faut s'entendre. Parce qu'en fait, c'est plutôt le rapport aux faits qui compte que le très grand nombre des faits. Dans la chartreuse de Parme, ce n'est pas exactement l'abondance des faits qui frappe le lecteur en premier, c'est l'utilisation qui est faite des faits. Dans le cas de Tocqueville, un de ses critiques dit au fond, il reste très classique, il s'époussette des faits avant de rédiger. Ce qui est d'ailleurs parfaitement vrai. ce qui lui intéresse, c'est d'articuler une idée avec un certain nombre de faits que parfois il reconstitue. Moi, j'ai eu de grandes difficultés à faire l'édition critique de l'Ancien Régime et la Révolution qui est 1856 parce que non seulement il coupe massivement dans les énormes recherches d'archives qu'il a faites, mais il invente des documents d'archives en en mélangeant quelques-uns pour que ce soit plus factuel au sens construit du fait. Et c'est une pratique qui n'est pas du tout singulière. Donc, rôle des faits construits dans un raisonnement. Ça, c'est une des caractéristiques. Deuxième trait caractéristique, le principe de non-contradiction et la démarche analytique et en particulier le rôle du calcul dont Balzac ne parle pas. Et pourtant, pour Stendhal, la fascination pour le calcul est quelque chose qui est central. pour Constant aussi. Constant dit que les principes ce sont des vérités qui se tiennent et qui peuvent rentrer jusque dans les plus petits détails de la vie sociale, je cite, s'ils en savaient suivre leur enchaînement. Madame de Stahl pense aussi la politique comme calcul, par exemple. Tocqueville fait beaucoup de statistiques inégalement rigoureuses, mais enfin, il accorde une très grande importance à la statistique, y compris quand il parle des tendances de la démocratie. Dans le détail, il y a plus souvent ou moins souvent, enfin bon, ce n'est pas une rigueur mathématique extrême, mais l'idée qu'il y a une analyse et que cette analyse peut prendre aussi la forme du calcul est une idée qu'on va trouver dans une partie de la littérature des idées, en tout cas la défense du rationalisme. Et là, il y a une vraie différence avec certaines parties de la littérature des images parce que Lamartine est aussi un rationaliste en politique par certains aspects. Elle écrit de très belles choses sur la raison en politique. Troisième trait, le reflet de la fusion et de la confusion. là, Philippe va sûrement en parler. Dans la littérature des idées, qu'il s'agisse dans tous les exemples donnés par Balzac, il y a une méfiance vis-à-vis du sublime et une méfiance aussi vis-à-vis de ce qu'on a appelé le panthéisme, alors d'un mot qui n'a pas la rigueur philosophique que ça a dans la philosophie allemande, qui est en partie un mot de la controverse catholique. Le panthéisme, du coup, peut s'appliquer à toutes sortes de choses, mais c'est toutes ces doctrines qui rapatrient finalement dans notre monde l'intelligibilité, qui refusent l'arrière-monde en quelque sorte. Alors, ça peut toucher le fatalisme des historiens, la philosophie de Cousin, enfin, dans la polémique du temps, c'est un usage un peu difficile, mais ça touche à quelque chose de vrai qu'on comprend très bien quand on voit par exemple l'écart entre la politique de Lamartine et celle de Tocqueville. La politique de Lamartine, c'est comme sa poésie, c'est une poétique de fusion et une politique de fusion. La politique d'un Tocqueville, mais aussi d'un Constant ou d'un Guizot, c'est une politique de l'articulation entre des intérêts divergents et donc de la distinction. Au fond, la littérature des idées est une littérature qui s'épanouit en régime parlementaire parce que c'est un régime de discussion et qui cherche la dissociation des individus dans un premier temps. Alors, est-ce aussi une littérature du comique ou de la satire ? Là, je suis un peu plus perplexe. Sainte-Beuve disait que Royer, Collard, Guizot, Tocqueville, tout ça, c'était les gens scénistes de notre littérature, c'est-à-dire qu'ils étaient au fond très tristes et passablement ennuyeux aux yeux de Sainte-Beuve. Madame de Stal dit qu'il y a un sérieux démocratique. Donc, est-ce que le comique est la caractéristique ? Dans certains cas, oui. Évidemment, quand Balzac parle de Car, Car il est guêpe qu'il y a du comique et de la satire. Thiers est un esprit satirique aussi. Mais dans la littérature des images, telle que Philippe va en parler, la dimension satirique et comique ne me paraît pas du tout absente. Donc là, il y a peut-être différentes sortes de comiques, mais en tout cas, j'ai un doute sur la pertinence de ceux-ci. Alors, si je peux conclure très rapidement, quelques réflexions sur ce qu'il nous donne aussi aujourd'hui. Je dirais ce qui est très intéressant dans le XIXe siècle, c'est qu'au fond, il pense l'entrée dans un monde démocratique qui est assez largement encore le nôtre. Il me semble que si je pars du XIXe siècle, mais ça reste vrai aujourd'hui, il y a un point faible dans la littérature des idées. C'est au fond que même lorsqu'ils veulent agir, et c'est une littérature d'homme d'action souvent, même lorsqu'ils veulent... Enfin, encore que Naudier me paraît douteux. si elles veulent une littérature d'action, il me paraît très difficile de ne pas recourir à l'image et de ne pas tenter de faire rêver. L'utopie ou la dystopie sont absolument essentielles dans le travail de conviction politique. Je dirais qu'on en a un exemple chez quelqu'un qui pourtant est très réticent vis-à-vis des images, c'est le cas de Tocqueville. Quand il veut décrire ce qu'est un despotisme démocratique en 1841, il décrit « Je pense que l'espèce d'oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qu'il a précédé dans le monde. Je cherche en vain moi-même une expression qui reproduise exactement l'idée que je m'en forme et la renferme. Les anciens mots de despotisme et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la définir puisque je ne peux la nommer. Et comment va-t-il la définir ? Je veux imaginer sous quel trait nouveau le despotisme pourrait se produire dans le monde. Je vois une foule innombrable d'hommes semblables et égaux qui tournent sans repos sur eux-mêmes pour se procurer de petits et vulgaires plaisirs dont ils emplissent leur âme. Puis on suit toute une hypotypose, un tableau de pensée du pouvoir immense et tutélaire. Alors certains ont voulu voir là une préscience du totalitarisme ce qui est tout à fait stupide parce que le pouvoir que décrit Tocqueville est un pouvoir qui se veut tutélaire et le nazisme ce n'est pas voulu ni tutélaire ni protecteur. C'est clairement un tableau de pensée c'est-à-dire pour le coup une imagination qui est une dystopie. Et du coup, je trouve que ça mérite une réflexion sur ce qu'est la littérature d'idées aujourd'hui ou le langage politique lorsqu'il s'enferme dans une pure rationalité souvent inspirée de l'économie. Il y a là clairement quelque chose qui ne permet pas de construire ce qui est le but de cette littérature c'est-à-dire au fond un imaginaire. Et là je dirais c'est la supériorité de Chateaubriand que d'avoir pensé par exemple lorsqu'il parle de Napoléon qu'il avait tyrannisé l'imagination et même la mémoire et que son pouvoir s'appuyait sur cette tyrannie sur l'imagination. Donc ça c'est la première réflexion qui me paraît pointer vers le monde contemporain. Alors la deuxième c'est sur la puissance d'invention du langage et je la dois au livre de Philippe qui écrit « L'inadéquation du mot et sa richesse le classique manque d'ambition en rêvant l'écriture chouiche du mot juste. C'est vrai si on pense à ce que c'est que pensait le politique aujourd'hui. Je suis frappée de voir que le festival Étonnant Voyageurs qui ouvre après-demain pose la question de la démocratie à travers la création historique pour dire l'inconnu du monde. Et c'est une des forces de la pensée de Ricoeur que de dire qu'il faut passer par la fiction et par l'image pour dire les laboratoires possibles que ne dit pas la pure littérature des idées. Alors avec néanmoins une réserve, je finirai là-dessus, on ne peut faire une société que s'il y a un imaginaire commun mais aussi s'il y a une reconnaissance de la pluralité des voix et du dialogue. Et le dialogue ne peut pas s'engager sur la confusion des langues ou sur l'idée qu'une vérité ne serait pas partageable et ne pourrait pas se communiquer à travers le raisonnement. la littérature des idées à avoir avec l'espace public. Je dirais qu'au fond les deux littératures des images et des idées qui s'interpénètrent elles ont un ennemi commun c'est le cliché ou l'élément de langage. Le cliché c'est une métaphore morte l'élément de langage s'est pratiqué aujourd'hui c'est une idée morte et au fond ce que je trouve que le XIXe siècle nous apporte peut-être c'est la lutte contre le dictionnaire des idées reçues ou des images reçues qui est une lutte qui est aujourd'hui du fait même de nos moyens de communication est sans doute devenue une lutte encore plus nécessaire qu'elle n'était précédemment. Merci. Merci beaucoup. Je vais donner tout de suite la parole à Philippe Dufour. Je distribue en même temps Oui, donc je vais repartir à mon tour du compte-rendu de Balzac le compte-rendu de la Chartreuse de Parme en 1840 qui donc définit l'apparition d'une nouvelle écriture dans la littérature française. Une écriture en rupture avec l'écriture classique laquelle n'en continue pas moins évidemment représentée par un Stendhal justement. Et cette nouvelle écriture Balzac la nomme littérature des images par opposition donc à une littérature des idées qui aura dominé l'âge classique français. Alors l'opposition me semble à la fois historique idéologique et esthétique. Historique elle coïncide en effet avec le passage de la société d'ancien régime à la nouvelle société bourgeoise. idéologique elle coïncide avec le passage de l'époque des Lumières au moment romantique bourgeoiseau fort précisément et esthétique je dirais de façon abrupte qu'elle coïncide avec le passage du français classique au français moderne. Alors Balzac précise sa définition la littérature des images comme en réaction à l'histoire contemporaine n'obéit pas un idéal de sociabilité contrairement à la littérature du siècle précédent et en rupture avec la littérature des idées elle préfère dit Balzac la nature à l'homme il préfère la nature à l'homme et il ajoute il la définit au fond thématiquement je crois que c'est important cette définition cette délimitation de la littérature des images son objet est la contemplation des vastes spectacles de la nature les vastes spectacles de la nature et il précise encore par là la littérature des images participe d'un sublime religieux c'est là qu'on trouverait cette idée de sublime voici les mots de Balzac elle tend à s'élever par le sentiment vers l'âme même de la création on peut retenir au passage cette expression l'âme même de la création j'y reviendrai plus loin la littérature des images dans son moment romantique est donc une expérience intime du divin face au vaste spectacle de la nature et Balzac décrit là à partir d'un corpus français en 1840 ce que madame de Stahl avait pu observer à partir de la poésie lyrique du romantisme allemand au début des années 1810 dans De l'Allemagne alors qu'en France à ce moment là dominait une poésie des idées la poésie descriptive ou didactique représentée par l'abbé de Lille par exemple des auteurs qu'on ne lit plus aujourd'hui la poésie lyrique allemande était en revanche dit madame de Stahl une poésie du recueillement contemplatif qui s'oppose aussi pour elle à la poésie antique voici ce qu'elle écrivait dans De l'Allemagne les modernes ne peuvent se passer d'une certaine profondeur d'idées dont une religion spiritualiste leur a donné l'habitude et si cependant cette profondeur n'était point revêtue d'image ce ne serait pas de la poésie il faut donc que la nature grandisse aux yeux de l'homme pour qu'il puisse s'en servir comme de l'emblème de ses pensées les bosquets les fleurs et les ruisseaux suffisaient aux poètes du paganisme la solitude des forêts l'océan sans borne le ciel étoilé peuvent à peine exprimer l'éternel et l'infini dont l'âme des chrétiens est remplie vous voyez il y a ce lien entre les vastes spectacles de la nature le christianisme et un langage du symbole emblème de nos pensées dit madame de Stade un peu plus tard Pierre Leroux définira le romantisme européen par son style symbolique c'est un type de langage qui définit la littérature des images ce langage du symbole par opposition à la pensée spéculative de la littérature des idées l'écrivain romantique donc ouvre le grand livre de la nature et il ne s'en remet pas à la religion révélée il lui faut ce contact immédiat écoutons Hugo dans les contemplations je lisais que lisais-je ? oh le vieux livre austère le poème éternel la bible non la terre et alors cette littérature qu'on aurait pu juger contre révolutionnaire rêvant de restaurer les hôtels tel Châteaubriand dans son apologétique devient en ouvrant ce livre de la nature suspecte suspecte tantôt de déisme et Balzac va évoquer aux origines de la littérature des images Rousseau et Bernardin de Saint-Pierre ou bien de panthéisme on en parlait tout à l'heure et ainsi Lamartine et Hugo vont pouvoir être jugés panthéistes par notamment par la hiérarchie catholique de l'église donc il apparaît que cette religion naturelle cet émoi religieux devant les vastes spectacles de la nature supplante la religion révélée et la hiérarchie catholique se méfiera de la littérature des images et vous vous souvenez d'ailleurs de l'expression tout à l'heure de Balzac elle élève vers la même de la création Balzac ne décrit pas elle élève vers le créateur ce qui serait un langage orthodoxe mais donc il y a cette périphrase la même de la création le thème de l'âme du monde repris de Platon ultimé de Platon est un thème qui parcourt le romantisme européen et qui se lie au panthéisme donc il y a un mysticisme hétérodoxe quand on fait l'exégèse des images apparaît l'équivoque des idées le sens flotte dans les emblèmes le langage de la littérature des images déconcerte il ne dit pas précisément et de fait à suivre Balzac c'est bien un nouveau langage un nouvel usage de la langue en rupture avec le français classique à la différence de la littérature des idées qui était donc portée par un idéal de clarté et de logique la littérature des images ne subordonne pas le langage à la pensée elle affiche le langage elle affiche la fonction poétique du langage elle est écrit Balzac remarquable par l'ampleur poétique de sa phrase par la richesse de ses images par son poétique langage avec cette insistance sur l'adjectif poétique c'était devenu un lieu commun depuis la seconde moitié du 18ème siècle dans les discours sur l'origine et l'évolution du langage que de décrire les langues européennes modernes comme des langues devenues de plus en plus abstraites comme des langues devenues des langues philosophiques à l'opposition donc des langues primitives telles qu'on les imaginait la littérature des images donc pour dire les vastes spectacles de la nature invente une autre diction une diction poétique et Balzac y insiste encore quelques lignes plus bas la langue française doit à la littérature des images écrit-il d'avoir reçu une forte dose de poésie qui lui était nécessaire car elle a développé le sentiment poétique auquel a longtemps résisté le positivisme pardonnez-moi ce mot de notre langue et la sécheresse et la sécheresse à elle imprimée par les écrivains du XVIIIe siècle et c'est à ce moment-là que Balzac indique les trois initiateurs de ce nouveau français et ce sont trois prosateurs ce sont trois prosateurs qui ont poétisé la langue comme Descartes avait pu passer pour le fondateur de la prose logique dans notre imaginaire du langage Rousseau Bernardin et Chateaubriand sont les initiateurs de la prose poétique de la littérature des images quand en 1908 Lançon racontera la même révolution esthétique dans son livre L'art de la prose il invoquera les trois mêmes figures tutélaires Rousseau et sa phrase musicale Bernardin et sa phrase pittoresque et Chateaubriand dont le style est comme la synthèse des deux autres et chez qui l'image excède l'idée voici ce que dit exactement Lançon à propos de la nuit américaine cette fois la révolution était faite l'idée même le sentiment moral reste en bordure toute la puissance de l'âme est appliquée à la sensation et au prolongement sentimentaux de la sensation purs états poétiques de volupté mélancolique volupté mélancolique c'est au fond une manière très dense de donner l'étymon spirituel de l'oeuvre de Chateaubriand Lançon caractérise cette prose comme une écriture du détail une écriture des accidents et une écriture des analogies ce sont les trois si l'on veut les trois éléments stylistiques qu'il relève pour caractériser la prose poétique la prose d'artistes comme il avec une phrase qui s'amplifie jusqu'à donner l'impression je cite Lançon d'un trop plein de formes dans l'imagination et de mots dans la phrase on retrouve cette idée d'un débordement d'un langage qui la fameuse cime indéterminée des forats qu'est-ce que ça veut dire demande Stendhal un des brouillons de réponses à Balzac alors j'aurais voulu pour ma part illustrer ce passage de la littérature des idées à la littérature des images grâce à un autre texte célèbre de Chateaubriand celui qu'on vous a distribué un passage du prologue d'Atala la description des deux rives du Mississippi alors quand on parcourt le texte en un sens on a affaire à un paysage très construit c'est l'esthétique du tableau le mot est d'ailleurs là à la première ligne les deux rives du Méchacébé présentent le tableau le plus le plus extraordinaire donc c'est un tableau avec une composition fortement marquée autour de l'antithèse formée par les deux rives voyez aux lignes 14-16 telle est la scène sur le bord occidental mais elle change sur le bord opposé et forme avec la première un admirable contraste et même quand il va s'agir de décrire la deuxième rive la description va continuer à être très structurée autour de différents principes d'organisation Châteaubriand va d'abord faire l'inventaire de la flore sur la rive orientale dans le paragraphe qui commence à la ligne 14 puis dans le paragraphe suivant ce sera l'inventaire de la faune et si l'on regardait comment se distribuent les éléments dans cet inventaire de la faune on s'apercevrait qu'il y a d'abord les mammifères puis les oiseaux et que parmi les mammifères on va du gros au petit l'ours puis l'écureuil et l'écureuil permet d'ailleurs une parfaite transition l'écureuil dans son arbre nous conduit vers les oiseaux que décrit la suite du paragraphe donc on a cette logique descriptive cependant on sent bien aussi un glissement du langage quand on passe d'une rive à l'autre le contraste entre les deux rives est aussi le contraste de deux écritures de l'écriture des idées et de l'écriture des images sur la rive occidentale nous sommes encore dans la littérature des idées dans un style classique comme celui du récit de voyage d'un volnet par exemple auquel Lançon comparait Châteaubriand dans son art de la prose on a un regard panoramique qui domine le paysage voyez à la ligne 5 on voit dans ces prairies sans bord on voit ce sujet universel désincarné qui est la source de la représentation ce n'est pas un sujet lyrique saisi par l'émotion et l'espace de cette première rive est éminemment lisible on le voit à perte de vue et cette expression à perte de vue en français dit paradoxalement la lucidité l'affirmation d'un sujet qui maîtrise ce qui s'offre à ses yeux le paysage de cette première rive se présente aussi comme un vaste continuum les éléments se succèdent en une unité puisque la terre rejoint à la ligne d'horizon le ciel semble monter dans l'azur du ciel où il s'évanouit s'écrit Châteaubriand pendant qu'il y a comme une continuité aussi entre l'eau et la terre ne serait-ce qu'à travers le cliché flot de verdure qui contribue à affirmer l'unité de ce paysage de la rive occidentale c'est un paysage sans accident pour reprendre le mot de l'ençon voyez son ciel par exemple son ciel dans le ciel de la rive orientale il n'y a pas d'événement atmosphérique il n'y a pas de nuages à décrire ici on a simplement cette expression convenue l'azur du ciel aux lignes 4 et 5 l'azur du ciel l'immensité majestueuse sur cette première rive finit même par se récapituler et se concentrer en un détail le bison ce bison qui devient un symbole clair un mythologisme pourrait-on dire en le sens où la rhétorique parlait de mythologisme le bison en dieu du fleuve par analogie avec les vieillards à longue barbe que la statuaire de l'âge classique aime à représenter comme allégorie des fleuves au bord des bassins ou des fontaines dans les jardins à la française cette allusion finale à la mythologie païenne vient rapetisser la nature j'utilise cette expression en écho au titre d'un des chapitres du génie du christianisme que la mythologie rapetissait la nature titre de château brillant l'espace exotique en effet à travers cette référence culturelle redevient familier grâce à cette connivence connivence liée à une culture scolaire qui permet d'inclure le lecteur dans le tableau et voyez d'ailleurs l'expression aux lignes 11 et 12 vous le prendriez pour le dieu du fleuve voilà que le lecteur est là dans le tableau alors à ce mouvement centripète de la première partie du tableau tout converge vers cette figure qui rassemble le sens va s'opposer le mouvement centrifuge de la seconde où peu à peu la rhétorique va se perdre quels que soient les principes de classement que j'indiquais tout à l'heure la flore la flore la faune le recours au vocabulaire précis des sciences de la nature sur cette seconde rive un autre rythme apparaît qui va devenir comme l'emblème du foisonnement un rythme de la pure juxtaposition de l'amplification continue pour la première rive on avait eu simplement un bref paragraphe pour la seconde on a trois paragraphes qui se succèdent et dans chaque paragraphe les propositions se juxtaposent et dans les propositions on trouve aussi des effets d'énumération on prend un seul exemple dans le deuxième paragraphe vous voyez ligne 21 et suivante les vignes sauvages les bignoniats les colocintes donc trois sujets s'entrelacent aux pieds de ces arbres escaladent leurs rameaux grimpent à l'extrémité des branches s'élancent de l'érable aux tulipiers donc quatre groupes verbaux ici donc nous sommes dans ce monde de l'entremêlé de l'inextricable et le lecteur cette fois est exclu du tableau vous voyez comment va se terminer la description il se passe de telle chose aux yeux que j'essaierai en vain de les décrire à ceux qui n'ont point parcouru ces champs primitifs de la nature ici le lecteur n'appartient pas au tableau c'est d'ailleurs un lieu commun de la littérature des images que cette idée d'un indicible avec un brin de coquetterie je ne peux pas décrire je viens de le faire en fait donc ça se trouve notamment aussi chez Bernardin de Saint-Pierre le regard du contemplateur lui-même a du mal à trouver sa place ce n'est plus le on voit de la première rive c'est le on aperçoit à la ligne 35 on aperçoit des ours enivrés de raisins donc le regard est entravé la vue devient pénible ligne 21 qui fatigue les regards on est passé de la belle démesure le tableau équilibré de la première rive à la démesure sublime où le sujet ne contrôle plus la représentation surtout à la ligne 59-60 il va y avoir ce tour extraordinaire que Châteaubriand invente faute d'un verbe de perception adéquat il se passe de telle chose aux yeux il se passe aux yeux le tour marque la passivité d'un sujet débordé et ce serait peut-être cela la bonne définition de la littérature des images quelque chose se passe aux yeux ce n'est plus la logique d'un voir savoir où la perception nourrit la réflexion suscite des jugements ce n'est plus la phrase sensualiste de la littérature des idées qui mettait en ordre l'expérience qui la faisait signifier il se passe à mes yeux je ne regarde plus je n'observe plus dans madame bovary flaubert écrira à un moment donné à propos des mains elle égarait ses yeux autre formulation tout à fait étonnant la littérature des images et cette errance du regard et cette vacance de l'esprit dans cette quête d'une écriture pour dire une expérience perceptive inédite c'est sans doute le dernier paragraphe le plus abouti c'est dans le dernier paragraphe que s'affirme cette littérature des images on a en effet une écriture qui cherche à dire l'intensité d'une expérience qui déborde le sujet conscient et lucide dans ce dernier paragraphe des sensations sonores viennent s'ajouter aux sensations visuelles qui suffisaient à construire le tableau sur la première rime on avait uniquement la vue on voit ici donc nous avons aussi les bruits qui tout à coup retentissent dans la forêt il y avait même eu en passant des sensations olfactives simplement nommées à vrai dire à la ligne 19 de tous les parfums semelles etc à la description fondée sur la seule vue qui est le sens le plus intellectuel le sens du voir savoir la littérature des images préférera toujours la description d'un monde polysensoriel ce sera une marque de cette littérature dans toutes ses variantes ici je pense évidemment aussi à Flaubert donc non plus une conscience face au monde mais un corps au monde voilà ce que nous décrit cette littérature la temporalité pour la même raison devient une composante importante du tableau ligne 55 mais quand une brise vient à animer ses solitudes alors il sort de tel bruit du fond des forêts etc donc non plus on a plus le tableau statique de la première partie mais on a l'apparaître des phénomènes ce moment où il se passe aux yeux d'où cette écriture aussi de la juxtaposition qui informe si je puis dire la description de la seconde rive l'apparaître des phénomènes est enfin restitué aussi à travers un autre trait stylistique l'usage de cette figure que la rhétorique nommait la métonymie c'est-à-dire la partie pour le tout et on dirait mieux ici la partie sans le tout vous voyez toutes ces expressions comme coup de bec froissement d'animaux gémissement corps flottant autant de présence pressentie mais indéterminée ce n'est plus le vocabulaire naturaliste du paragraphe précédent des deux paragraphes précédents qui étaient si précis la littérature des images délaisse ici clairement l'idéal de clarté de la littérature des idées pour apprendre à écrire la confusion la complexité du réel il y a dans ce paragraphe une poésie de la métonymie il est d'ailleurs remarquable que dans cette page Châteaubriand ne cherche pas de métaphore ne cherche pas de comparaison il peut le faire par ailleurs bien sûr la seule comparaison était sur l'autre rive c'était le bison comparaison néo-classique le bison en dieu du fleuve et sur cette rive on a tout ça on a simplement au passage la métaphore filée architecturale mais discrète de la grotte de la voûte du portique et du pont dans la page 73 mais donc ce n'est pas une image innovante c'est la métonymie qui ici sert à Châteaubriand à dire le mystère de ce paysage comme si la comparaison apparaissait dans ce contexte comme une figure trop intellectuelle encore c'est d'abord une écriture du détail de l'accident mais pas de l'analogie dans cette page qui prévaut si je reprends les catégories de l'ençon donc il s'agit d'écrire au plus près des sensations alors donnons deux éléments de conclusion à propos de ce texte et s'il me reste un petit peu de temps après je parlerai de l'image mais on peut aussi ne pas en parler quelque chose finit sur la rive occidentale pendant que quelque chose naît sur la rive orientale toute la page peut se lire comme l'invention d'un langage comme l'invention d'une prose artiste pour décrire un paysage romantique et on peut rappeler que le premier sens de romantique c'est appliqué à des paysages c'est le tourneur le traducteur de Shakespeare qui avait importé l'adjectif romantique dans notre langue en l'appliquant au paysage et en lui donnant le sens de qui étonne les sens qui étonne les sens c'est exactement ce qui se passe ici sur cette rive orientale le romantisme est une écriture de la stupéfaction à l'époque d'Atala Destu de Tracy publiait ces éléments d'idéologie où il remarque que les langues modernes sont remarquablement adaptées à la pensée spéculative elles savent abstraire dit-il mais demande-t-il ensuite en créant le néologisme comment concrère comment concrère ce pute une question de Chateaubriand cette visée esthétique concrère risque de contredire le message de la littérature des images l'hymne à la divinité vous aurez remarqué que dans notre texte on a quand même en passant le mot créateur ligne 33-34 placé dans ses retraites par la main du créateur une incise il est un peu perdu dans le paysage un dieu bien caché donc il y a cette mention du créateur le mot harmonie aussi arrive un peu plus bas mais Sainte-Beuve avant Lançon dans Chateaubriand et son groupe littéraire pointait lui aussi le langage en excès le langage en parade dans certaines descriptions du génie du christianisme et Sainte-Beuve citait le morceau de bravoure sur le rossignol qui disait-il vaut pour lui-même et non comme argument théologique Chateaubriand s'inscrivait dans une lignée celle des merveilles de la nature comme preuve de l'existence de Dieu pensons à l'ouvrage de l'abbé Pluche au 18e siècle le spectacle de la nature mais c'est dans sa prose poétique l'image n'est pas ou pas toujours au service de l'idée elle digresse et on pourrait dire qu'il y a ici dans ce texte par exemple en germe une autre écriture des images l'écriture du détail de l'accident sans symbole au fond une littérature de l'image pour l'image qu'illustrera un flaubert quand il ne s'agira plus de chercher Dieu dans la nature mais de se perdre dans le monde sensible donc voilà pour ce texte de Chateaubriand à ce que j'embraye sur le retard de tête j'indique sommairement les choses sur cette reproduction que vous avez donc pour dire qu'il se passe au même moment exactement la même chose en peinture on pourrait opposer une peinture des idées et une peinture des images donc vous avez ici un tableau peint par Caspar David Friedrich le titre est La croix dans la montagne 1808 mais il est plus connu sous le nom de retable de Tétchon puisque justement il va faire polémique du fait qu'il est destiné à servir de retable certes dans une chapelle privée mais c'est un un tableau qui va être posé sur un hôtel Caspar David Friedrich peint ce 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 retable pour le comte von Thunhohenstein donc pour un château de bohème à Tétchon et un critique va poser la question est-ce qu'une peinture de paysage peut être une peinture religieuse est-ce qu'une peinture de paysage peut exciter la piété Friedrich a voulu renouveler les images sacrées non pas peindre simplement une crucifixion comme on le fait pour un potable généralement mais peindre un calvaire et un calvaire qui au moment de cette polémique apparaît bien petit dans ce grand dans ce grand paysage et dans cette polémique les interprétations autour du tableau se multiplient on se demande ce que l'on voit vraiment sur ce sur ce tableau Friedrich est blessé par cette 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 polémique et il décrit son tableau comme une peinture des idées comme une allégorie où le sens est vraiment très précis je peux vous citer le commentaire qu'il fait publier Jésus-Christ attaché au bois de la croix est ici tourné face au soleil couchant image du Père éternel qui vivifie tout avec l'enseignement de Jésus un monde ancien est mort l'époque où Dieu le Père sans intermédiaire se manifestait à la terre ce soleil s'est couché et la terre n'a plus su capter la lumière mourante c'est alors que la figure du sauveur du métal le plus noble et le plus pur ça ne se voit pas trop sur la reproduction mais donc ce calvaire le corps du Christ est un corps métallique donc du métal et c'est pour cela qu'il réverbère la lumière du soleil couchant du métal le plus noble et le plus pur resplendit sur la croix dans l'or du soleil couchant et se reflète ici-bas en un éclat adouci la croix se dresse sur un rocher inébranlable comme notre foi en Jésus-Christ toujours vert résistant au temps les sapins entourent la croix comme l'espoir que les hommes mettent en lui le crucifié vous voyez que Friedrich décode tous les détails de son tableau pour montrer comment il participe au fond à une théologie théologie luthérienne Friedrich était un luthérien la théologie accroquiste comme l'on dit quand on est savant cet élément cette idée du passage de l'ancienne loi à la nouvelle loi le soleil se couche le Dieu se cache et désormais les hommes ont besoin du Christ comme médiateur donc il y a cette interprétation qui est possible il y a aussi une interprétation un dialogue œcuménique que l'on peut lire aussi dans ce tableau dans les rapports que la toile entretient avec le cadre puisque le cadre a été commandé par Frédéric il n'a pas fait de lui-même mais il en a donné le programme iconographique à un sculpteur et vous voyez je dirais qu'ici on est dans une imagerie très catholique les angelots au-dessus du cadre avec les palmes de la gloire du martyr et en bas les symboles de l'eucharistie les épis de blé les grappes de raisins cette prédelle du rotable était destinée à reposer sur l'autel mais là font une force du symbole et puis au milieu donc cet œil omnivoyant dans le triangle c'est le dieu rayonnant donc sur la toile le dieu est un dieu caché et il revient sur le devant de la scène si je puis dire avec la prédelle du rotable ce serait la deuxième lecture possible il y en a une troisième qui surgit au moment de la polémique qui consiste à dire que ce tableau est le tableau d'un mystique et depuis certains critiques ont d'ailleurs poursuivi dans cette voie un critique comme Marcel Brion cite le mystique allemand Jacob Boe qui dit que la nature est le corps de Dieu et pour Marcel Brion toute l'œuvre peinte de 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 au fond cette 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 sentence que la nature est le corps de Dieu et au fond le calvaire n'est pas l'essentiel ici il y a des arguments qui pourraient aller dans ce sens dans la suite de l'œuvre de Friedrich quelques mois après le rotable de Tetschon il peint son fameux moine au bord de la mer sans doute en tête en mémoire ce tableau on a ce petit personnage devant l'immensité devant un vaste spectacle de la nature qui est la mer et un ciel très 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 tourmenté donc dans cet autre tableau plus de médiateur plus besoin de calvaire et dans la suite dans toute la suite de l'œuvre de Friedrich il y a comme cette hésitation beaucoup de tableaux représentant des calvaires des croix puis d'autres tableaux au contraire où on a souvent un personnage de dos regardant les vastes spectacles de la nature on peut penser au fameux voyageur au dessus de la mer de nuages enfin dernière lecture qui serait peut-être un peu plus tendancieuse on pourrait après tout faire une lecture athée de ce tableau c'est le crépuscule de la divinité ce dieu qui disparaît et cette divinité n'est plus présente que dans le clinquant du cadre mais ce qui frappe le regard c'est le monde des ténèbres grandissantes et le premier plan du tableau est vraiment un plan sombre nous sommes dans le monde des ombres les sapins eux-mêmes tendent à se confondre avec la roche dans ce premier plan du tableau donc il y a tous ces sens et c'est ici qu'on retrouve la différence je crois entre les deux langages le langage des idées qui est un langage clair univoque et le langage des images qui est le langage du symbole de la surdétermination des éléments de la composibilité de sens contradictoire Balzac à propos de la littérature des images ne dit pas qu'elle est sans idée il dit qu'au contraire elle repose sur une collection d'idées il y a on retrouve cette idée d'une forme en excès qui rend le sens difficile à lire donc on pourrait dire qu'à l'insu de Friedrich le rotable représente le passage d'une peinture des idées à une peinture des images comme les deux rives du Mississippi représentait le passage d'une littérature des idées à une littérature des images donc voilà rapidement comme c'était le passé merci beaucoup merci pour ces deux communications qui se complétaient qui donnaient à entendre à voir même le sens de la littérature des images de la littérature des idées qui donnaient sens à cette opposition je pense qui la faisaient travailler et qui en même temps interrogeaient la validité sur les critères qu'on utilise alors tout de suite pour relancer un petit peu les choses la discussion éventuellement une question sur une ambiguïté qui est dans le texte de Baltec mais qu'on retrouvait peut-être aussi dans ce que vous avez dit sur la question de la réception du statut du rapport au lecteur et au lectorat dans le rôle des images dans le statut de l'image et l'importance des images parce qu'on a à la fois l'idée chez Balzac mais parfois aussi chez autres auteurs que les images sont nécessaires pour faciliter la réception avec cette idée que par exemple dans l'avant-propos à la commune humaine Balzac dit comment plaire à la fois aux poètes aux philosophes et aux masses qui veulent la poésie et la philosophie sous de saisissantes images avec l'idée que l'image c'est ce qui permettrait de mieux transporter en quelque sorte les idées de mieux les faire passer avec cette idée de l'époque des masses lisantes d'une littérature démocratique et en même temps ce qu'on a entendu c'est que l'image pour Balzac et bien sûr pour les auteurs c'est on peut penser à Baudelaire comme reine des facultés l'imagination et l'image c'est un langage symbolique c'est un langage de la forme volontaire d'imprécision donc qui exige en un sens peut-être un travail du lecteur qui exige de franchir un cap donc on a une sorte de tension entre l'idée que l'image c'est ce qui permettrait de mieux faire passer des idées des images des idées des messages et l'idée que l'image c'est ce qui va permettre de dire le sens du monde l'âme des choses et une sorte d'ambiguïté qui est liée peut-être à l'ambiguïté du statut de l'imagination est-ce que l'imagination c'est ce qui se surajoute pour égayer ou orner l'idée ou est-ce que c'est est-ce qu'il y a un pouvoir heuristique disons de l'imagination voilà une première question je crois que du point de vue balsacien effectivement le mot image va être employé dans deux sens il y a l'image de la littérature des images que pour celui que vous évoquiez à l'instant c'est plutôt l'image de la littérature éclectique de cette littérature que revendique balzac avec l'idée dans l'image l'image dans l'idée il a cette formule et il donne là des exemples effectivement de sa propre écriture romanesque la façon dont un personnage par exemple peut devenir idée un type social donc là je crois que ce n'est plus l'image dans son sens fort de la littérature des images qui me semble vraiment lié à la thématique religieuse quelque chose que j'avais négligé au départ quand j'avais commencé à travailler sur ce texte et puis on voit vraiment que balzac n'en fait pas un thème parmi d'autres c'est vraiment le thème de la littérature des images elle tend à élever vers la même du créateur de la création c'est vrai qu'il y a cette idée que c'est plus populaire puisque ça s'articule avec toute la réflexion sur le fait que le langage d'origine dont le peuple serait plus déritier est un langage des images donc il y a bien cette idée que ça pourrait concerner davantage le peuple en même temps je pense toujours à cette phrase de Michelet nous avons voulu chercher le langage du peuple et nous ne l'avons pas trouvé enfin je veux dire Banquet est un peu un aveu un aveu d'échec en fait sur ce qu'il a essayé de faire avec des livres pour le peuple où il y avait cette dimension de mythes enfin avec notamment ce qu'il peut écrire sur Jeanne et donc il y a bien une tension c'est à dire qu'on imagine que c'est plus facile parce que le langage du peuple est un langage imagé mais en même temps la transposition littéraire fait qu'il n'est pas évident que ce soit finalement plus adapté mais quand on regarde ça a bien été une ambition peut-être pas pour Chateaubriand mais en tout cas pour Hugo manifestement ça a bien été une ambition d'avoir une littérature des images qui pourrait atteindre un public très vaste je veux dire c'est y compris par le recours à la forme de la chanson il a beaucoup travaillé sur ce qui pourrait être aussi une forme populaire donc ils ont eu cette idée mais vous avez raison je ne crois pas que c'est été une littérature plus populaire en ce sens ne serait-ce que parce que quand vous regardez les tirages et autres en fait ce que les gens continuent à lire finalement ça va être très souvent une forme ancienne de littérature il y a un gros décalage entre l'image que nous avons de la littérature du 19ème comme portée par ces grands écrivains qui sont les grands romantiques etc puisque les gens lisent réellement je dirais qu'on peut savoir à travers les cabinets de lecture les tirages etc qui est assez nettement différent jusqu'à une période assez tardive du 19ème siècle donc c'est une tension mais de fait ça s'appuie sur ce que vous avez montré c'est-à-dire l'idée du langage primitif sur lequel on va on va retrouver une forme de langue expressive qui avait été perdue chez les goûts il y a même l'opposition entre poésie et littérature enfin littérature abstraite il y a plus assez d'images je pense dans la littérature et alors ce que je trouve assez cocasse c'est que là la distinction elle arrive sur Flaubert et sur la charteuse de Parme et si quelqu'un a bien cru qu'il écrivait pour l'avenir sur Stendhal je veux dire c'est bien Stendhal qui lui pense au contraire qu'il s'adresse à des générations plus tardives donc d'une certaine façon Balzac a une façon de renvoyer dans le passé les autres pour se mettre en position lui d'un éclectisme très synthétique qui est assez qui est assez plaisante je comprends que pour Stendhal c'est comme un article un peu étonnant quand on lit la charteuse après tout dans la charteuse il y a aussi de la littérature des images mais tout à fait la distinction elle est sublime alors il y a une question que moi j'aimerais bien poser à l'Assemblée parce qu'il y a des gens qui connaissent Chateaubriand autrement de moi une des questions qu'on se pose classiquement sur Constance c'est de savoir quel est le rapport exact entre l'écriture et la pensée d'Adolphe par exemple et l'écriture et la pensée de ses traités sur la religion et autres qui eux relèvent clairement de la littérature des idées pour Chateaubriand comment est-ce qu'on pense la coexistence si vous voulez de quelque chose qui est alors de la littérature des images et puis par ailleurs une écriture qui est tout à fait différente dans ses pamphlets politiques ou des choses de genre comment est-ce qu'on articule les deux et comment est-ce que lui pense l'articulation des deux ce sont deux directions oui ce sont deux directions on peut très bien faire les deux en même temps mais lui ne pense pas d'un plus nouveau que l'autre ah oui je veux dire c'est pas comme ça que ça se passe c'est particulièrement vrai en poétie c'est-à-dire que c'est développé au 19e siècle à la différence des 18e parce que précisément on s'est d'abérçu qu'il fallait mettre l'image en même temps que l'idée oui mais vous voyez dans le texte de Pansac lui a tendance à penser deux régimes successifs en fait en quelque sorte bon ce qui là à mon avis est quand même difficile enfin c'est mais en même temps Chateaubriand ne pense pas ça comme deux régimes successifs je pense pas ce qui est un peu curieux moi je trouve enfin je le connais le texte l'opposition image idée qui se trouve chez Pansac elle où met-il ou pense-t-il mettre au fond toute une partie de la littérature qui s'appelle les passions et les sentiments qui peuvent s'exprimer par des idées ou s'exprimer par des images vous voyez et en réalité c'est ça le fond alors quant à l'opposition ça c'est une question une deuxième c'est que l'opposition imaginez appliquée à Chateaubriand qu'on la trouve effectivement vous l'avez dit chez Lançon et avant Lançon il y a chez Sainte-Beuve il y a 3-4 articles de Sainte-Beuve sur Chateaubriand qui montrent que la prose de Chateaubriand est préparée préfigurée mais pas complètement achevée chez Volnay chez Bernard Vingt-Saint-Pierre et chez Rousseau et que c'est au fond ça n'est qu'avec Chateaubriand et d'ailleurs curieusement pour Sainte-Beuve le premier Chateaubriand celui de la littérature disons antérieur à 1820 même et pas celui des mémoires d'Outre-Tombe qui le prendra voilà alors cette ça ça on le trouve on le trouve chez Sainte-Beuve et puis je pense que Lançon que vous avez a repris au fond ce qu'il avait dit chez Sainte-Beuve sont des articles qui sont dans Chateaubriand et son groupe littéraire ou dans Sainte-Beuve les articles vous savez ils ont été publiés par Alem un peu à part dans un volume spécial ce sont les articles publiés dans les lundis d'accord qu'on retrouve j'en avais fait le recensement dans la société Chateaubriand enfin bon éventuellement en donnant les références et alors on le retrouve à la fin du siècle dans la critique que Maurras a faite de Chateaubriand vous savez qu'à un moment il oppose Michelet Chateaubriand et il y a une critique très forte de Chateaubriand enfin très forte très vigreuse qui lui semble être l'archétype du royalisme de l'échec et non pas de celui qu'il veut lancer et alors dans ce texte il est assez intéressant Maurras dit bien que Chateaubriand joue uniquement sur l'impression sur l'impression mais sur le sur le sentiment que crée l'impression vous voyez c'est pas en fait c'est image c'est plus qu'image c'est impression qu'il faudrait c'est impression versus versus idée vous voyez et alors lui il dit c'est la fausse au contraire avec Michelet non pas avec Michelet avec Sainte-Beuve nous avions une bonne littérature enfin c'est un texte de Maurras mais c'est intéressant et Jean-Paul Berchet trouve toujours que ce texte de Maurras c'est un des plus intéressants et c'est dans une critique contre le romantisme vous savez de la fin du siècle le néoclassicisme enfin il n'y a pas grand chose sur le plan politique mais enfin qu'on retrouve un petit peu chez Valéry aussi plus tard de cette école de la fin du siècle l'école néo-romane voilà et voilà mais attendez je me demande si au fond cette opposition entre l'image et l'idée ne reprend pas alors elle un problème très clair de la mystique chrétienne vous savez qui est toujours qui a un penchant qui est dionisiaque néo-platonisme la pensée de Denis l'aéropagite enfin du pseudo Denis et qui on retrouve chez les pères notamment chez saint Bernard et chez Bourgouin et puis la réaction qu'on voit à partir de la dévotion moderne et qui aboutit au 16ème siècle et notamment dans les exercices spirituels de saint Ignace dans les exercices spirituels de saint Ignace il faut indiquer au chrétien dans sa prière qu'il faut éviter que l'esprit vagabonde et pour éviter que l'esprit vagabonde il faut faire des composants c'est le terme de saint Ignace des compositions de lieux vous savez que ça fascinera Barès ça fascinera aussi beaucoup de gens et c'est très fort et alors il propose et parmi les compositions de lieux il y a celle des deux étendards qui est très célèbre que Rebaté a repris pour le titre d'un livre il y a une composition des deux étendards et où les compositions tout simplement des scènes du rosaire et alors là c'est l'idée que on ne peut la prière chrétienne risque de s'égarer en allant vers un apophatisme c'est à dire avec une théologie purement négative au fond on ne peut rien dire de Dieu puisque tout ce qu'on dit de Dieu est imparfait est imparfait et donc à la limite seul le silence peut rendre le juste hommage à Dieu c'est un petit peu la même chose qu'on a dans l'islam avec le soufisme c'est donc c'est pensé et il y a une réaction très forte en disant que ça ne peut pas être la pensée d'une religion qui pense l'incarnation et justement il faut réintroduire les thèmes de l'incarnation dans la prière et là vous avez l'opposition entre les idées les idées et puis les images alors là vraiment les images voilà sur cette question des sentiments des passions l'expression des sentiments des passions comme où elle se situerait oui effectivement bon il y en a on la trouve des deux côtés par exemple le maîtresse honnêtement dans la catégorie esthétique comme il met Madame de Stade Georges Sand etc puis il met Manon Lescaut dans Littérature des idées en revanche je pense que dans toutes les catégories mais ce n'est pas le même type de sentiments encore une fois ce n'est pas le même type de sentiments le même type de passion les idées les images sont des moyens il y en a qui ne sont plus au 18ème c'est plutôt les idées et puis ça commence avec Rousseau on commence les images et puis on change de société on passe d'une société aristocratique à une société bourgeoise ce n'est pas les mêmes moyens qui plaisent et même à partir de la presse de Girardin il faut même beaucoup d'images parce que ce n'est même plus les bourgeois qui lisent c'est toute la population encore que quand vous disiez la presse du 19ème enfin on a un certain nombre à la voir lui ici je ne sais pas si je la qualifierais volontiers de littérature des images mais c'est en fait dans la presse du 19ème ce qui est caractéristique mais parce que ce n'est pas une presse malgré le bas prix à la matière de 1836 ce n'est pas une presse populaire enfin je tiens il n'y a pas tant de gens que ça lisent en plus ça reste quand même bon et en fait ils passent beaucoup de temps à se répondre les uns aux autres donc on a une part importante dans chaque journal de la réponse aux autres journaux donc là on est vraiment dans la controverse enfin vous voyez je veux dire et du coup enfin ça c'est une presse très liée à l'univers parlementaire dans laquelle cette part de la discussion est très il y a des feuilletons il y a des feuilletons les feuilletons qui étaient lus beaucoup plus que les parties la partie de controverse et de polémique oui alors les feuilletons dit-on est élu par les femmes ce qui est d'ailleurs totalement faux enfin je veux dire moi je crois pas du tout qu'il y ait une telle différence non les pauvres non les pauvres alors enfin bon ça était supposé être plus pour les femmes d'ailleurs c'est pas par hasard non plus comme madame de Stable le joueur de sang qui sont du côté de l'éclectisme et pas de la littérature des idées bon mais en même temps si vous voulez le coeur du journal quand même jusqu'à une période assez tardive c'est vraiment de la controverse politique etc je veux dire il faut attendre les années 60 pour que ça soit vraiment très différent c'est les années 1860 avant c'est la raison d'être du journal et commercialement c'est pas c'est pas ce qu'il portait non mais la couleur politique compte quand même je veux dire les gens dans leur lectorat c'est pas les mêmes qui lisent qui lisent le siècle la démocratie pacifique il y a quand même une répartition par opinion qui est assez forte et ça suppose un niveau de lecture assez élevé quand même quand vous voyez la technicité des comptes rendus parlementaires des nouvelles internationales etc je trouve que on n'est pas dans une presse avec beaucoup d'images malgré la présence du feuilleton tu imagines le feuilleton m'apparaît très en plus le feuilleton une bonne partie des feuilletons sont des comptes rendus de salons d'ouvrages ou de choses diverses c'est pas nécessairement des romans le mot feuilleton couvre des choses qui ne sont pas que le roman feuilleton c'est dans la présentation qu'en donne Balzac qui en effet est extrêmement hétéroclite et un peu obscure est-ce que au bout du compte entre d'un côté l'abondance la fameuse abondance des faits et de l'autre le déploiement de la description c'est pas une opposition avant tout stylistique qui se met en place et fondée sur une question de rythme en fait de rythme du récit oui c'est pas la question plus ou moins d'éléments de description clairement parce que l'école des faits avec Spandale on voit bien que c'est pas Béranger c'est autre chose qui est en jeu absolument tout à fait mais c'est le rapport dans un cas le fait dans un prix dans un un système démonstratif ou un système narratif dans l'autre cas je pense que c'est effectivement l'impression et donc là on n'est pas dans le même le même le même élément descriptif le rapport à la peinture est essentiel dans les images je veux dire le rapport à la peinture c'est 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 celui qui a le il y a le célèbre 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 dans la littérature il y a montagne tous les montagnes il y a le célèbre alors que on est bon on en dit que c'est l'inverse ils sont pensés comme des tableaux je crois qu'il y a une question non moi c'est juste non 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 il y a un nom que vous n'avez pas cité qui paraît quand même être l'irruption brutale dans l'histoire de la littérature d'une littérature qui est purement d'image qui est à peu près exemple de toute idée exemple aussi de toute religion ou quasiment c'est l'oeuvre d'Ossian qui a connu un succès absolument extraordinaire alors vous diriez qu'Ossian parce que dans votre propos littérature d'image littérature d'idée se touche tout de même se rencontre avec des accentuations ou des interprétations mais Ossian avec le succès étonnant qu'il a pu avoir comment le faire entrer là-dedans parce qu'il me semble comme lecteur qu'on est là quasiment il n'y a pas l'ombre d'une idée dans Ossian donc vous ne diriez pas ce que c'est là l'image constante pure répétitive lassante et merveilleuse en même temps oui c'est vrai ça fait partie du panthéon romantique mais Balzac les exemples de Balzac sont uniquement des exemples français c'est vrai et quand on lit d'autres d'autres auteurs comme Pierre Leroux qu'elle fait allusion Pierre Leroux a vraiment une une lecture européenne de cette question alors que lui nomme du style symbolique mais à mon avis c'est très proche de ce que Balzac désigne comme comme écriture des images je crois peut-être mieux dire écriture des images que littérature des images et donc Pierre Leroux prend des exemples dans la littérature anglaise je ne sais plus s'il y a Ossian et dans la littérature allemande aussi il y voit oui donc c'est ces moments de surgissement des images et il a écrit cet article au moment où paraissaient les orientales c'est le contexte c'est l'article de 29 oui c'est l'article de 29 dans le globe il a traduit Werther il y a aussi en dedans oui oui ça va très bien mais c'est juste une étrangeté d'être dans la pure image me semble-t-il je ne sais pas si on pense à la manière qui a écrit sur je voulais surtout dire à temps de propos d'Ossian mais de toute façon c'est compliqué de théoriser à partir d'un article de presse de Balzac ce que veut faire Balzac c'est dire ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas et en gros ce qu'il aime c'est ce qu'il fait et ensuite parce que c'est vrai qu'il faut partir c'est ce que je pense à ce que vous disiez il y a autant d'images dans la littérature classique qu'au 19ème siècle c'est pas de la question de la présence des images c'est évidemment la question du statut de l'image et nous on a évidemment on est formé au 20ème siècle par une extraordinaire valorisation des images mais littérature à l'image c'est en gros quand même une littérature qui ne pense pas tu citais c'est toi qui citais Lançon donc c'est Lançon qui critiquait enfin qui parlait de Chateaubriand Lançon éreinte Victor Hugo en disant il n'y a que des sensations des images ça ne pense pas et Chateaubriand le lieu commun de la critique sur Chateaubriand c'est Chateaubriand ah quelle belle description mais il ne sait pas penser etc. c'est ce que dit Saint-Dumeuve donc globalement la question est que heureusement d'au 19ème siècle et c'est encore la tradition tout de même l'image ne pense pas c'est une illusion un écrivain sérieux est un écrivain qui sait ce que c'est que la pensée il peut mettre des images pas des images etc. bon ça c'est un problème secondaire mais c'est pas la question du statut de l'image ou de la présence de l'image c'est est-ce qu'il y a de la pensée en plus c'est le problème que pose Victor Hugo est-ce que vraiment ça pense Hugo ou pas etc. et donc nous évidemment on a un peu inversé les choses parce qu'on valorise tellement l'image qu'à la limite on doit défendre les idées mais il faut quand même se rappeler que c'était l'inverse et il me semble que l'élément essentiel c'est dans l'image l'irruption au 19ème siècle des vraies images c'est-à-dire des tableaux des illustrations des caricatures etc. et je pense que la vraie révolution dans le rapport à l'image à cette idée de l'image qu'il pense ça passe par la peinture en effet un Baudelaire si Baudelaire dit le culte des images etc. c'est qu'il est du côté de la critique d'art et il y a tellement tellement de tableaux il y a tellement d'images qui font penser qu'on se dit il se passe quelque chose mais en fait il me semble que le questionnement du statut de l'image en littérature vient fondamentalement des images réelles beaucoup plus que de l'utilisation d'une image dans un texte littéraire on peut toujours se dire ça pense ou ça pense pas etc. je ne sais pas ce que oui d'autant que l'idée que ça ne pense pas on l'a beaucoup objecté à une peau effectivement y compris quand il monte à la tribune où on dit mais c'est une accumulation d'images voilà alors qu'en fait c'est tout à fait artificiel de dire que ça ne pense pas c'est plus un argument polémique en réalité je crois que c'est vraiment un autre type de pensée c'est un langage de l'intuition je pense qu'on se fait un peu de mots sur ce mot image au fond l'image c'est cette collection d'idées comme dit Balzac donc une intuition qui n'est pas au clair avec elle-même donc on serait du côté d'un symbole qui n'est pas réfléchi qui n'est pas l'allégorie grande opposition aussi dans le discours romantique l'opposition entre l'allégorie qui est une image maîtrisée une image classique et le symbole qui lui dans lequel l'idée est sans cesse active c'est la définition qu'en donne Goethe quand il oppose l'allégorie qu'il dévalorise et le symbole qui lui n'en finit pas de donner à penser donc l'image est plus riche qu'un discours d'idées fixées fixées oui mais du coup oui j'arrêterai mais c'est qu'au XIXe siècle tout le milieu intellectuel et le milieu savant est contre l'image et ceux qui défendent l'image c'est le milieu artiste en gros et si les écrivains défendent l'image ils sont du côté du milieu artiste c'est-à-dire qu'ils conçoivent plutôt la littérature que le cabana contre une conception intellectuelle de la littérature mais c'est plus une question de champs intellectuels ou de champs artistiques face à cette question c'est encore aujourd'hui c'est aussi une question de rivalité oui oui mais en même temps il est vrai que pas mal d'écrivains vont pratiquer des genres différents je veux dire c'est et donc c'est là que je trouve que on voit bien qu'il y a une valorisation de l'image contre un discours critique mais en même temps tu veux dire Chateaubriand pratique des types d'écritures différents donc c'est pas forcé et du coup la question c'est qu'est-ce qui appelle le recours à une image avec un statut particulier je veux dire quelles circonstances quel type de sujet etc. conduisent à adopter ce mode-là à mon sens il y a une dévalorisation de l'idée l'idée ça sera exprimé vers la fin du siècle mais au fond elle est suspecte elle est suspecte parce qu'elle émane de quelqu'un qui peut avoir des intérêts qui peut avoir des ressentiments qui peut avoir des enfin disons toute une série de choses qu'il n'exprime pas dans l'idée donc l'idée est suspecte elle peut être utilisée et donc bon tandis que l'idée enfin avec je dirais l'ambition à travers l'image c'est d'atteindre le fait pur le fait qui n'est pas une idée quand on dit que l'azur du ciel c'est l'azur du ciel quand on décrit un acte par exemple ce que fait la littérature de Stendhal il décrit des actes de ses héros et le débouché c'est ici mais non il décrit quelqu'un qui agit c'est les actes qui comptent c'est pas l'idée qui plie dont on peut que l'on peut avoir vous voyez alors là on a une image soit de quelqu'un qui agit soit d'un paysage soit de mais d'une couleur ou d'un objet mais c'est un fait pur qui est plus pur et moins suspect que l'idée qui normalement est toujours suspecte je pense que c'est pas le cas c'est pas le cas au c'est pas le cas au 19ème siècle c'est en même temps le monde de la suspicion qui commence on va on n'est pas elle est pas pire sur un type de discours que sur les autres je crois pas en revanche la méfiance sur les images est-ce qu'il y a une méfiance envers Lamartine comme poète ou Hugo comme poète il y a une méfiance quand ils quand ils sortent en quelque sorte de la poésie lyrique et qu'ils interviennent dans d'autres champs enfin je pense que c'est plutôt comme ça que ça joue oui revenir sur la question que vous posiez François sur la distinction chez lui entre ces deux au moins types d'écriture vous savez qu'il y a cet autoportrait qu'il fait de lui dans les mémoires d'Outre-Tombe où il se présente comme un bizarre androgyne qui est à la fois très positif il tient absolument à être en mesure de présenter un discours absolument construit il explique que ses notes diplomatiques lui ont coûté plus de peine que certains de ses textes lyriques et à côté de cet homme positif il place le rêveur dont qui s'occupe de tout à fait autre chose et que tout cela finalement n'intéresse pas ce positif alors il y a chez lui cette alternance qui est assez difficile à repérer et qui dépend un peu de la situation dans laquelle il se trouve et un exemple qui est assez clair c'est lorsqu'il participe au conservateur et lorsque monsieur lui demande de se taire parce qu'il est encombrant et bien il écrit dans le conservateur un article de littérature où il est beaucoup question d'image justement alors il change de bord à ce moment-là pour revenir ensuite à des propos qu'il pense être très très construits limpides clairs de doctrine constitutionnelle etc et il est très très meurtri lorsqu'on le renvoie en dépit de cet effort à un caractère profond d'homme de lettres et de simple homme de lettres dans la littérature comme la politique pardon comme la Martine oui oui mais c'est beau aussi constamment constamment ils ont éprouvé dans le milieu où ils étaient et qu'ils souhaitaient convaincre ils ont éprouvé la difficulté de faire admettre une littérature d'image comme porteuse d'idées ce qui ne préjuge pas du tout des qualités de la littérature d'image je suis parfaitement d'accord avec vous ça va beaucoup plus loin que beaucoup d'idées exprimées dans la littérature polémique et politique les idées sont capitales c'est essentiel dans la littérature de divertissement les idées ne sont pas essentielles ce n'est pas ce qui est le plus important il y a deux types de littérature quand même la nature des idées si vous prenez l'amné au Mischkiewicz Mischkiewicz c'est quand même le grand auteur polonais c'est quand même encore un influence sur Solidarnosc etc ouvrez le livre du pèlerin parlez enfin en tout cas vous n'êtes pas dans les idées rationnelles vous voyez on est clairement dans autre chose et par contre vous avez une puissance en fait des tableaux qui sont faits qui est très grande donc la catégorie divertissement ou pas n'est pas n'est pas si facile à manier d'autant que je ne pense pas que si vous voulez Hugo Poète ou Lamartine Poète se pensent forcément sous l'angle du divertissement je veux dire je pense que ou Chateaubriand quand voilà ils ont peut-être voulu faire quelque chose non mais je pense qu'ils ont le sentiment de toucher à quelque chose d'essentiel y compris dans la perception du sens du monde je crois que c'est pas du tout de faire du divertissement c'est en revanche ils avaient conscience pour reprendre par quoi la première réflexion de Jacques David j'ai trouvé on est au fond de la question ils avaient profondément l'ambition de quelque chose qui est de l'ordre du démocratique de parler alors même Lamartine même au nom de la religion ou au nom d'autres idées mais la question de l'image est liée au fait que la littérature est un acte de communication donc un acte de diffusion de divulgation alors il y a entre autres le divertissement mais l'inverse c'est quand même j'ai dessus qui part du divertissement pour arriver à une sorte de parole religieuse avec l'image donc il n'y a pas d'un côté un usage sacré et après tout l'usage sacré de l'image il n'y a pas plus démocratique c'est parler au peuple universel donc c'est le summum de la démocratisation donc c'est ça la question de l'image c'est ça l'ambiguïté justement c'est qu'on ne peut pas dissocier l'image de l'effet qu'elle fait sur celui qui la reçoit et ils en sont très conscients et très désireux qu'elle soit une forme d'efficacité voire d'engagement enfin je veux dire quand on voit bien que c'est que c'est une nouvelle façon de créer notamment de la une espèce de sensibilité unie par la contemplation de l'image on fabrique aussi on fabrique une forme de consensus hors de tout concept enfin je veux dire c'est un peu ça l'idée par cette littérature là ça crée une fusion avec le lecteur je veux dire c'est pour ça que c'est pas l'opposition sérieux pas sérieux divertissement pas divertissement enfin je crois que c'est effectivement c'est autre chose c'est plus c'est plus deux façons de percevoir le rapport à autrui enfin deux façons de percevoir aussi le rapport avec le monde tel qu'il impressionne enfin je pense que c'est effectivement ça et c'est vrai que le même écrivain alors peut essayer ses voies différentes dans des genres différents la question c'est pour moi ça reste une question de savoir comment on passe de l'un à l'autre vous voyez est-ce que c'est au même période d'existence dans le même petit sujet enfin là il y a quelque chose qui est intéressant du point de vue de l'écriture d'un écrivain c'est au fond comment est-ce qu'il comment est-ce que lui-même articule ces deux types d'écriture ou est-ce qu'il les met à côté simplement enfin c'est ça androgyne c'est une réponse un peu facile de dire voilà j'ai deux aspects tantôt je fais ça tantôt je fais ça et puis il n'y a aucun rapport entre les deux c'est une personnalité riche je peux très bien avoir une prose abstraite et puis en même temps écrire des poèmes c'est le cas de Valérie par exemple oui mais on vous dira que la poésie de Valérie a quelques rapports avec ce qu'il peut écrire en tant que critique ou oui je veux dire c'est pas facile de penser la association c'est pas direct c'est pas direct c'est deux littératures différentes même si l'une vient des réflexions qui se paraissent à la fin trop et abstraites il n'empêche que c'est deux modes différents dans cette position idée et image je sais pas que faire de l'allégorie et je parle pas de l'allégorie traditionnelle l'allégorie appropriée dans la signification figée mais il y a de nouvelles sortes d'allégories par exemple Victor Hugo a donné le corps de Chauve-Serie à l'espérance vous pensez aussi au signe de Baudelaire dans ce sens s'il est vrai que l'allégorie est ce qui donne à voir à l'idée s'il est vrai que l'allégorie est un lieu où l'idée passe en image elle ne vient pas compliquer cette opposition cette dichotomie dans le signe de Baudelaire par exemple l'idée renforce l'image et vice versa il se touche vraiment mais je pense que l'usage littéral de l'allégorie ça complique cette dichotomie oui encore une fois c'est un problème de définition de mots chez Baudelaire il semble que Baudelaire utilise à la fois le mot allégorie le mot symbole il semble qu'il les utilise indifféremment par opposition à d'autres auteurs qui ont pensé mais il n'empêche qu'on peut faire les sections que vous avez faites aussi très claires alors ce que je trouve très intéressant c'est toute l'idée qui est très présente dans le livre sur la fécondité de l'indicible et de l'indistinction dans le mot parce qu'au fond la révolution française est une révolution de grammaire rien je veux dire Robespierre fait partie des sociétés de grammaire etc et il s'agit de trouver le mot juste pour dire les réalités nouvelles et d'une certaine façon une partie de la littérature des idées est faite de grammaire et un guizot publié un dictionnaire alors que précisément il y en a qui sont pour ce nouveau dictionnaire de l'indistinction et là je trouve que c'est une vraie différence avec une partie de ce qui était l'effort sur le mot juste enfin justement et même la création du mot juste et oui pour parler un petit peu de Flaubert sur cette question là Flaubert c'est l'homme du mot juste en insolence qui aime à citer dans sa correspondance le verre de voileau ce que l'on reçoit bien s'énonce clairement puis à côté de ça il y a une fameuse phrase qui n'a peut-être d'ailleurs jamais dite c'est Gauthier qui la prononce comme l'ayant entendu de Flaubert et les concours rapportent le mot et la phrase c'est de la forme naît l'idée de la forme naît l'idée donc là on est dans effectivement dans dans cette idée enfin dans cette conception évidemment avant avant la forme il y a une idée mais quand la forme est là l'idée on s'en trouve transformé aussi les deux sont vrais pardon les deux sont vrais chacun dans son expérience individuelle oui mais c'est vrai que c'est une réflexion très critique en fait sur ce qu'était l'effort du dictionnaire et puis toute la critique libérale du danger des mots précisément qui madame de Stahl au constant dit ça très bien elle dit les mots indistincts et mal employés qui finissent par provoquer des catastrophes enfin je veux dire il y a eu toute une critique de l'abus des mots de l'imprécision comme potentiellement tyrannique enfin bon je veux dire donc là il y a quelque chose qui est vraiment un effort littéraire très intéressant de penser la fécondité du langage la création du sens à partir du mot c'est oui Guizot lui c'est un dictionnaire des synonymes on voit bien vous pouvez distinguer les sens les synonymes sont toujours de faux synonymes voilà exactement c'est vraiment et c'est vrai qu'on n'imagine pas aujourd'hui un premier ministre écrivant un dictionnaire on voit bien que là il y a un enjeu de la littérature qui est très très fort il y en a un qui a fait une anthologie de poésie ces temps sont révolus mais et puis je dirais c'était pas central comme ça l'est pour les politiques du 19ème siècle c'est-à-dire moi j'ai été très frappée de voir bon Guizot fait peu de critiques d'art un tout petit peu mais pas beaucoup mais beaucoup de critiques de littérature et c'est vrai que sur Shakespeare c'est essentiel pour lui et que ce travail est essentiel pour lui pour penser la politique et il n'est pas seul c'est-à-dire quand on regarde une partie des grands politiques de la restauration sont en même temps des critiques d'art et des critiques littéraires c'est vrai de Rémusat enfin je veux dire bon quelqu'un comme Montalembert qui traduit je sais pas comment d'ailleurs je sais pas trop ce qu'il avait comme connaissance du polonais mais qui traduit Nischkevix par exemple qui est quand même vraiment de la prose poétique enfin là pour le coup et qui pense faire quelque chose de politiquement essentiel à travers ce travail-là vous voyez il y a quelque chose de particulier qu'on n'a plus du tout aujourd'hui je dirais là on n'a plus du tout ni cette mémoire de longue durée de la littérature ça fait une différence énorme ni cette conception que pour gouverner il faut d'abord avoir eu ce maniement de la langue c'est un autre monde merci il retourne alors restez là encore un grand merci je suis donc au niveau 19 octobre pour la prochaine rencontre débat merci 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 Merci.